Et si on ouvrait la fenêtre en grand ? Bienvenue, merci d'être à l'écoute. Vous avez rendez-vous avec votre podcast « Ouvrons la fenêtre ». Je suis Sophie Noaille, journaliste, et je souhaite continuer à donner la parole dans un monde où tout se vaut, pour y voir un peu plus clair et puis comprendre. Je vous invite donc au fil de mes émissions à ouvrir ensemble nos fenêtres, grâce à des tranches de vie qui font sens, des livres et leurs auteurs, des personnalités, qui nous emmènent par les chemins de traverse, pour nous aider à élargir nos horizons et nourrir notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti ! Il a grandi dans le Morvan où la nature et les vieilles pierres peuplaient déjà son univers. Cet amoureux des belles choses se dirige tout naturellement vers des études d'archéologie botanique. Et oui, cela existe. Je retrouve donc ce passionné de thé aujourd'hui à Paris, au cœur de Saint-Germain-des-Prés, près du jardin du Luxembourg. Arnaud Bachelin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, y a ouvert un salon de thé au charme très british, qui se nomme Territoire. Un vrai lieu de vie avec une belle âme pour trouver sérénité et réconfort dans le tumulte de la vie parisienne. Merci de me recevoir ici, rue de Condé, dans ton salon de thé. Alors c'est vrai que c'est toute une ambiance et puis on passe du bruit de la rue à un entre calme, serein, où on vient finalement se réconforter. Puis en ce mois de septembre, voilà, c'est la période où on vient prendre un thé sur une table, tranquille. Tu peux me raconter en quelques mots l'histoire de ce lieu qui t'appartient ? Alors déjà, même si j'ai tout fait dans ce lieu, la personne qui est responsable de l'ouverture de ce lieu, c'est mon associé qui un jour m'a dit, écoute, ton univers mérite une vitrine vivante pour que les gens puissent véritablement faire connaissance avec tout ton monde. Et donc j'ai commencé à imaginer ce lieu il y a cinq ans maintenant. Et l'idée était véritablement, je suis très, très attaché au monde rural, était de faire une maison de campagne. C'est plutôt assez bien réussi parce qu'on a toujours l'impression d'être ailleurs quand on est chez Territoire. Et tout a été pensé comme une maison de famille, donc avec des choses dépareillées, avec, moi je me rappelle toujours, c'est dîner à table en famille ou à la fin du repas. C'était toujours la même discussion, c'était de savoir pourquoi cette assiette, il n'y en avait plus qu'une, etc. Et donc c'est ce que j'ai voulu retranscrire ici avec plein d'objets qui racontent plein de choses, à la fois ma vie, mon parcours, mes passions et puis notre projet. Alors il y a de la vieille tomate, comme tu le disais, des vieux meubles, des vieilles tasses. Et puis évidemment, il y a du thé. Évidemment, c'est un produit phare, c'est un produit qui me suit depuis que je suis véritablement enfant puisque je n'ai jamais trop aimé le lait. Donc c'est ce qui m'a amené à boire des infusions et du thé. Alors je l'avoue, à l'époque, il n'y avait pas autant de finesse dans le produit puisque c'était un produit qui était un peu boudé en France. Et de variété en fait ? Totalement, oui. Et puis on avait beaucoup de choses parfumées synthétiquement et puis on ne se posait pas tellement de questions à l'époque, même si c'était qu'il y a une trentaine d'années, puisque j'ai commencé à boire du thé à l'âge de 6-7 ans et ça ne m'a jamais quitté. Quel est cet amour pour le thé ? Parce qu'il y a un goût particulier, il y a toute une histoire que tu vas découvrir après puisque tu es expert aujourd'hui en thé fin, connaisseur. Et puis on parlera sans doute de tes voyages et de la façon dont tu les sélectionnes et tu les proposes après aux personnes qui viennent ici ou même aux personnes qui te rencontrent lors de tes conférences ou de ce que tu peux écrire autour du thé. Qu'est-ce qui fait que le thé a déclenché chez toi cette histoire d'amour ? Alors avant le thé, c'est plutôt le monde végétal. Donc j'ai grandi à la campagne, dans le Morvan, où le monde végétal est forcément très proche de nous. Il y a énormément d'arbres. Alors souvent, mes amis parisiens se moquent de moi puisque je dis que dans le Morvan, on a de vrais arbres. C'est-à-dire qu'on ne les coupe pas quand on estime qu'ils sont trop grands, comme ça peut être le cas dans certaines villes, parce que l'arbre devient dangereux. Alors j'aime bien mettre des gros guillemets autour de dangereux. Et donc c'est le monde végétal véritablement qui m'emmène à découvrir cette passion et le principe de l'infusion. Et d'ailleurs, je raconte cette anecdote où enfant, j'aimais beaucoup infuser tout et n'importe quoi. Si bien que j'aurais pu, je pense, à des moments empoisonnés des membres de ma famille. Oui, mais heureusement... Que lire n'importe quelle feuille et la faire infuser. Ah oui, je voulais voir la couleur que ça faisait, la couleur, je voulais voir l'odeur, je voulais voir le goût. Alors j'ai testé des choses. Et c'est drôle, c'est qu'après, à la faculté, on m'a appris que certaines plantes que j'avais bu étaient des poisons. Enfin voilà, j'ai joué avec de la ciguë quand j'étais petit parce qu'il y en a énormément autour de la maison et je trouvais cette plante très, très belle. Donc voilà, c'était vraiment ce monde végétal. Et après, il y avait quelque chose de très réconfortant que je retrouve dans toutes les plantes, mais beaucoup dans le thé, parce qu'on a une texture beaucoup plus présente, le côté vraiment enveloppant, réconfortant. Qu'on vient trouver ici, chez toi. Exactement. Tu as fait donc des études d'archéologie botanique. Oui. C'était presque naturel de t'orienter dans cette voie, mais archéologie botanique, moi je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors il y a d'abord eu archéologie et ensuite j'ai rajouté la botanique. Pourquoi l'archéologie ? Donc toujours dans ce milieu rural, on a tous des grands-parents, des oncles, des tantes qui ont des prés avec au milieu une ruine. Et la fascination commence avec ça et ça commence avec une ruine de chapelle du XIIe siècle. dans un tout petit près où il y a des moutons, donc dans un village qui s'appelle Mani, dans Lyon. Et donc une fascination qui commence là. Et puis je connaissais évidemment tous les gens de ce village. Et donc je discutais beaucoup avec eux. Et donc je me tenais mon enquête parce que très jeune, une dizaine d'années, je faisais du porte-à-porte pour poser des questions aux gens et leur demander qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire du village. Et grâce à ça d'ailleurs aujourd'hui, on a des témoignages de gens disparus sur toute la période de l'occupation, avant et après-guerre, qui était assez intéressant parce que les gens me le présentaient de façon très positive et j'ai toujours trouvé ça plutôt fou. Et donc une fascination pour les pierres. Et puis une dame, un jour, me passe un livre d'un curé, l'abbé Parra, qui était un archéologue, avec des grands guillemets, et qui du coup a fait énormément de découvertes dans la région. Et il est devenu un peu mon mentor. J'ai évidemment couru les musées avec mes grands-parents qui étaient aussi très férus de découvertes. Il y a ce côté chez toi aussi de transmission ? Ah oui, très important. De cette présence de tes grands-parents qui ont beaucoup compté ? Énormément. Enfin, ce sont des... Alors souvent, sans nostalgie aucune, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et j'ai eu la chance que ma grand-mère voit le début de cette aventure et qu'elle en soit assez fière. En fait, c'était des personnes très vivantes, j'ai envie de dire, qui étaient très curieuses de plein de choses, qui glanaient énormément de choses simplement pour le plaisir d'être en forêt à ramasser des châtaignes ou des champignons. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et donc, ils avaient cette façon de nous pousser à aller au bout des choses, au bout de nos passions. Et tout était possible. Alors certes, ni dans un milieu trop favorisé, ni vraiment défavorisé, mais toujours ce côté où tout était possible. Et il fallait vraiment au bout de ces idées, de ces rêves. Et c'est ce que j'en garde aujourd'hui encore. Cultiver et cultiver cette curiosité ? Permanente. En permanence, c'est-à-dire ne jamais s'arrêter. D'apprendre. D'apprendre, de découvrir et de partager, de transmettre. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et c'est aussi pour ça que j'ai trouvé que le projet Territoire avait du sens. Parce que, en fait, c'était une façon de transmettre d'autres choses. Et l'archéologie, en fait, c'était ça aussi. C'était savoir d'où on vient. Parce que pour moi, c'est une question très importante. Je suis féru de généalogie, d'histoire locale, les racines. Revendiquer ces racines aussi. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de personnes savent que je suis du Morvan, parce que je revendique véritablement d'être du Morvan. Un territoire, d'ailleurs, que l'on connaît peu ou sur lequel on a des a priori. Oui. Oui, alors qu'il a été un peu boudé. Alors, j'entends souvent, oui, mais il n'y a rien. Et moi, j'aime souvent répondre à ces personnes que là où il n'y a rien, il y a souvent tout. C'est vraiment tout un état d'esprit. Et donc, au travers de l'archéologie, j'ai réussi, en fait, à trouver cette voie-là. Avec une obsession, je voulais terminer le travail que l'abbé Parra n'avait pas fait. Avec des techniques nouvelles, puisqu'il a pratiqué l'archéologie au début du XXe siècle. Donc, autant vous dire que les méthodes ont bien, bien, bien évolué. Et donc, avec une obsession de la préhistoire, puisque je trouvais que c'était la partie la plus compliquée, parce qu'il y avait encore énormément de choses à faire. Parce que toutes les personnes en archéologie, enfin, beaucoup, choisissaient de partir sur l'archéologie du monde antique, du Moyen-Âge. Et je trouvais ça un peu facile, parce qu'il y avait énormément de vestiges. Et puis, une vraie facilité, puisqu'on a des textes. Là où, en préhistoire et proto-histoire, on a très peu de textes. Mais il faut faire des recherches. Oui, énormément. Et donc, c'était ce côté aussi d'enquêteur, qui me plaît énormément, et que je continue aujourd'hui avec le monde du thé. C'est de remonter des filons. Et puis, d'essayer de raconter, en fait, une histoire sans raconter des histoires. Et de véritablement mettre bout à bout, en fait, toutes nos découvertes, pour pouvoir en arriver à un schéma de compréhension de civilisations qui sont nos ancêtres, très grossièrement, mais qui sont nos ancêtres. Et très vite, je me suis retrouvé face à une chose, c'est que j'aimais déjà énormément le monde végétal. Et je me suis dit, une période comme le néolithique, où on invente l'agriculture, le monde végétal est forcément une claque pour nous au quotidien. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la botanique à ce moment-là, et à la botanique préhistorique. Et donc, en fait, c'est devenu l'archéologie botanique, puisque j'utilisais les plantes pour essayer de raconter le quotidien éventuel, puisqu'on est en préhistoire, donc pas beaucoup au conditionnel, éventuel des hommes préhistoriques. C'est une démarche originale que peu font, finalement ? Oui, alors... Qu'on connaît peu. Qu'on connaît peu. Et en fait, il y a des modes par pays. En Angleterre, c'est une démarche qui est très courante et logique, mais ils ont un rapport au monde végétal qui n'est pas le nôtre non plus. Et donc, c'est toute une logique. Mais vous savez, pendant très longtemps, en archéologie, on n'étudiait pas les vestiges animaux. Et il y a fallu qu'une femme, Bourguignonne, elle aussi, que j'ai la chance de connaître, Thérèse Poulain, il y a fallu que cette femme, un jour, dise mais attendez, c'est un matériel très important qui nous apprend énormément de choses. Et aujourd'hui, c'est courant et logique d'étudier les restes animaliers. Il n'y a pas que les vieilles pierres. Exactement, il y a tout un ensemble. Tu cites dans ton ouvrage, puisque tu as écrit un livre qui s'intitule L'heure de vérité, qui a été édité aux éditions Baker Street, une archéologie du thé, tu cites évidemment, nombreusement, un personnage qui t'est cher, Robert Fortune. Oui. La première rencontre avec Robert Fortune, elle est accidentelle. Un jour, quelqu'un me dit, ah, c'est drôle, tu as la même date de naissance que Robert Fortune. On est en train de boire un thé quand ils me disent ça. Et donc, très curieux, je dis, mais qui était ce Robert Fortune ? Il me dit, comment, tu ne connais pas Robert Fortune ? J'avais une vingtaine d'années. Je dis, ben non, je ne le connais pas, mais je ne demande qu'à le connaître. Il me dit, écoute, je ne te dis rien, découvre-le. Et puis, je me rends compte que c'est un aventurier un peu fou du 19e siècle, en pleine période victorienne, écossais, fou de plantes, qui révolutionnera la façon de gérer les jardins. C'est lui qui va créer les expositions de fleurs et les concours de fleurs, en fait, en Angleterre, ce genre de choses. Et il va découvrir juste 60% des espèces qu'on va avoir dans nos jardins aujourd'hui. Si on mange des concouates de façon si simple aujourd'hui, c'est grâce et à cause de lui. Et si on a fait du thé ailleurs qu'en Chine aussi, il y est pour quelque chose, puisqu'il était percé le secret de fabrication du thé, voler des plants et des graines aux Chinois. Et puis, en pleine période des deux guerres de l'opium. Et du coup, c'est un personnage un peu fou. Et puis, quand on lit ses carnets, c'est un Disney, quoi. Il y a des histoires de pirates. Il se fait voler des montres à gousset. Il a changé des montres à gousset pendant son deuxième voyage contre des orchidées. Il découvre énormément d'orchidées. Évidemment, toutes les familles de camélias, les azalées, énormément de choses. Et c'est quelqu'un qui a failli disparaître et passer à l'oubli, alors qu'il a révolutionné, en fait, une plante qui aujourd'hui est plus que chère, puisqu'elle fait partie intégrante de mon quotidien. Et sans lui, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, tu as décidé à ce moment-là de marcher dans ses pas ? J'ai décidé qu'il allait devenir, en fait, mon fil rouge. Donc, mes premiers voyages et mes premières découvertes de thé ont été de vouloir retrouver un peu les terroirs, en fait, sur lesquels il avait pu aller. Et puis, d'essayer de mettre des thés sur les mots qu'il utilisait, puisque les termes, en fait, qui étaient souvent des termes de dialecte chinois, qui ont été anglicisés, puis francisés. Et du coup, c'est quelquefois très compliqué de retrouver le nom d'origine. Et d'essayer de mettre surtout un goût sur ce que pouvait être le goût du thé au 19e en Europe. Et je suis assez content, parce que j'ai réussi à trouver des petites merveilles où, justement, en fait, on en est sur des thés qui étaient essentiellement consommés à la fin du 19e siècle en France, par exemple. Tu as cité le mot camélia tout à l'heure. Alors, j'imagine que peu de personnes savent que le thé, finalement, est camélia. Oui. Ce qu'on appelle le théier. Alors, moi, je te pose la question parce que je n'y connais pas grand-chose. Alors, la définition du nom, en fait, des plantes qui font... Enfin, de l'arbre raté, en fait, elle est assez récente puisque c'est vraiment au 18e siècle qu'on commence, en fait, à mettre une science quasi exacte et universelle sur les plantes et donc la discipline botanique. Pour la simple et bonne raison, c'est que souvent, on avait le problème, c'est qu'un pays avait un nom et puis l'autre en avait un autre. Donc, on pouvait avoir, par exemple, en France, pendant très longtemps, on a appelé le théier, le TA. Bon, très bien. Et ensuite, on va normaliser les choses avec un hommage au Révérend Camel qui est un des premiers à avoir rapporté la plante en Europe et l'avoir un peu étudiée sans percer les secrets de fabrication du produit fini. On connaît tous le camélia japonica qui est celui que, généralement, dans nos jardins, parce qu'il fait des très grosses fleurs, qu'une grande marque du luxe, en fait, aussi s'est appropriée, en fait. Et puis, le théier, en fait, on va dire le théier, le nom vulgaire, mais c'est le Camelia sinensis, pour faire simple, ou Camelia samica. Après, c'est une famille de plantes où il y a énormément de variétés et d'espèces. C'est ce qui va fabriquer aussi des goûts différents, en plus de la différence des sols. Combien de variétés, à peu près ? Plusieurs milliers. On n'a même pas d'inventaire précis aujourd'hui puisqu'en plus, on s'amuse à créer des cultivars chaque année. C'est un peu le principe des cépages dans le vin, même si, au bout d'un moment, on arrive vite au bout des choses avec les cépages de vignes dans le monde du thé. On part du principe qu'un théier qui aurait été acclimaté 5-6 ans dans un autre pays devient une nouvelle variété. Donc, ça a vite fait de faire de nouvelles espèces. On est à plus de 3 000 espèces de théier. Ton premier voyage en Chine, ça a dû être une révélation ou quelque chose que tu attendais avec impatience et finalement, tu en as découvert autre chose ? Alors, curieusement, je ne l'attendais pas avec impatience. Je savais que ce jour-là arriverait et j'aime beaucoup voyager avec le moins d'a priori possible. Donc, je refuse d'aller, par exemple, faire ce que font certaines personnes qui vont préparer un voyage sur Internet, regarder les paysages, etc. C'est-à-dire, je veux voir ça. Moi, j'attends d'être devant et de me prendre une claque. Voilà, donc c'est tout ce que j'en attends et c'est devenu compliqué aujourd'hui puisqu'on est sur un monde d'images et donc, très vite, on a énormément d'images dans la tête si bien qu'il y a même des personnes, des fois, qui vont pouvoir vous raconter des voyages en Chine sans y avoir été. Alors, ta première claque ? Première claque, en fait, sont des odeurs. Quand vous arrivez en Asie, de manière générale, ce sont des odeurs nouvelles, des lumières nouvelles et puis l'émotion, en fait, d'être là où tout commence. Et ça, moi, c'est ce qui me touche le plus à chaque fois. En fait, je suis toujours ému quand je vois des bourgeons de théier, des fleurs de théier. Je suis toujours ému des paysages parce qu'il faut imaginer qu'en étant spécialisé sur les thés naturels et les petites plantations, généralement, on se retrouve au milieu de nulle part avec des vues à couper le souffle où il n'y a pas un touriste ou des fois même, il n'y a pas de route. Donc, c'est ce genre de moment. Et puis ensuite, choc de culture parce que c'est une culture totalement différente. Enfin, c'est une culture commerciale différente aussi. Moi, je vais pour acheter le produit. Et donc, il a fallu apprendre beaucoup de ça. Les codes sont différents, évidemment. Les codes sont différents. Souvent, en fait, on dit que dans une relation professionnelle, il y a un problème, c'est un problème culturel. Et clairement, moi, à différentes reprises, je me suis retrouvé face à, confronté face à ce genre de problème. Et du coup, c'est, en fait, c'est une expérience à part entière. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est vouloir transmettre une expérience. Et quand je suis sur place, chaque voyage est unique et nouveau, en fait. Il me fait quelque chose de nouveau. Après, évidemment, quand j'ai découvert le Gong Fu Cha en Chine, donc la méthode d'infusion à la chinoise, ça a été une révélation. Et où je me suis, waouh, en fait, je suis encore loin de tout comprendre. Et on était il y a 12 ans de ça. Et la lumière est vraiment des odeurs. Alors, des odeurs pas toujours très agréables, des odeurs très fortes. Par exemple, l'odeur des apothicaires chinois. C'est un mélange d'odeurs de poissons et de mélanges de plantes très, très fortes. Si bien qu'il y a... Auxquelles on n'est pas habituées. Pas du tout. Mais qu'ils deviennent des référents après. Et ça qui est très drôle, c'est que très vite, je m'approprie les choses. Et il y a quelques mois de ça, j'étais à New York, dans le quartier chinois. Et j'étais interpellé par une odeur parce qu'il y avait exactement la même odeur qu'en Chine. Et là, c'est le souvenir. C'est la réminiscence. C'est revivre tout, en fait. De la même manière qu'il y a des moments, juste en voyant une goutte de soja, je vais repenser à une dame qui m'a appris à faire les oeufs marbrés au thé. Et du coup, derrière, c'est les effluves de la baie d'Hong Kong. Ce sont énormément de souvenirs et d'émotions, en fait. Ce sont des rencontres. Il y a beaucoup d'humains. Moi, je n'ai jamais compris ces maisons de thé qui ne parlaient jamais d'humains, qui vous vendaient un produit en vous racontant des très belles histoires marketées, mais qui ne vous parlaient pas d'être humain et de famille. Mais toi, c'est ce qui t'intéresse, c'est ce qui te passionne. C'est la rencontre que tu vas faire. Moi, souvent, je dis, j'y suis pour rien sur le produit. la chance de pouvoir le choisir. Les personnes qui y sont pour quelque chose sont les producteurs, leurs enfants, leurs parents, grands-parents, parce que c'est souvent une histoire de famille. Donc, c'est tout ça, moi, qui me touche, m'émeut et que je retrouve dans les voyages et que je prends plaisir à partager après en boutique, en conférence, dans des livres et que je prends plaisir aussi à faire partager physiquement en faisant venir des producteurs de thé à la rencontre de nos consommateurs. C'est vraiment une expérience de vie pour moi. C'est aussi donner un autre regard de l'image qu'on peut se faire de la Chine où franchement, la Chine, aujourd'hui, elle n'a pas forcément bonne cote. Mais toi, par cette expérience, tu as autre chose à donner, justement. Oui, j'essaie de faire en sorte que le... J'essaie de faire en sorte de casser les idées reçues des personnes, pareil, quand ils arrivent, qu'ils voient une théière et qu'ils me disent ça vient d'où et qu'on leur dit ça vient de Chine, tout de suite, ils imaginent la grande industrie là où nous, par des tout petits potiers. La Chine est un pays, mais comme tout pays, en fait, où il y a des choses merveilleuses et des choses bien moins belles. Il y a des choses à critiquer partout, j'ai envie de dire, dans tous les camps. Moi, je n'ai jamais eu ce rapport-là à la Chine et quand on me parle de la Chine, je vois quelque chose de noble, des personnes qui sont fiers de leur histoire, même s'ils en ont perdu une grosse partie. C'est un peuple qui a eu une histoire compliquée. Nous, on a eu la chance, entre guillemets, de ne pas avoir une histoire aussi compliquée, même si elle a été quand même très compliquée aussi, mais on ne nous a pas effacé notre culture à un moment. Donc, on est dans une phase où les gens se réapproprient leur culture, dans une phase où les personnes redécouvrent leur histoire et sont pour le partage. Vous aurez toujours des personnes qui vous raconteront l'opposé. C'est sûr que là, en période de pleine crise sanitaire de la Covid, l'image de la Chine a encore pris un coup. Moi, j'ai eu peur à un moment en me disant est-ce que les gens ne vont pas faire d'amalgame et refuser de boire du thé chinois. Et moi, j'ai refusé de céder à ça et je continue d'acheter mes produits de la même manière, avec la même rigueur sanitaire et puis surtout avec le même respect. J'ai envie de dire, on a nous aussi, même si on n'a jamais été à la base d'une pandémie, on a tous à un moment ou à un autre, un pays qui a eu des erreurs sanitaires. On ne va pas en faire la liste, mais on est tous fautifs à un moment de quelque chose. Et pour autant, on ne doit pas être marqué au fer rouge à vie. Il faut continuer de faire des pas de côté. Exactement. Et puis d'accepter les choses, en fait. Il faut accepter les choses, vivre avec et puis se respecter, respecter et voir aussi tout ce qu'ils nous ont apporté. Parce que c'est très facile de dire d'un peuple, vous nous avez apporté ça d'une. On ne sait pas réellement d'où viennent les choses, même s'il y a quand même de fortes présomptions pour que ça vienne de là, mais voir aussi tout le côté positif. Moi, quand je bois un thé chinois, je ne pense pas à la Covid. Je pense à tout ce qui m'ont permis de découvrir, de vivre depuis les 20 dernières années. Et pour moi, ça, ça vaut tout. Parce que c'est quand même plus beau de voir ça et de garder, en fait, les choses les plus belles et les plus émotives et positives plutôt que de garder... C'est comme quand vous avez quelqu'un qui disparaît, vous allez vouloir garder le plus beau souvenir, les plus beaux souvenirs et pas les pires, je pense. Tu parlais de cette tradition, de l'histoire et tu es en train de le vivre déjà depuis quelques années avec ce beau projet que tu as. On fait un retour là dans Morvan, dans Lyon, dans ce pays que tu aimes tant. Avec ce beau projet autour de cet édifice dont tu as fait l'acquisition il y a quelques années qui est l'abbaye de Saint-Martin-du-Bourg à Vallon. L'histoire commence assez bêtement. J'ai envie de dire que l'histoire, elle commence quand je suis en classe de troisième. Je suis en stage au musée de la Vallonais et je découvre ce bâtiment devant lequel je passais tous les jours pour aller à l'école. Et là, je suis subjugué parce que je suis très touché par l'architecture religieuse de manière générale, quelle qu'elle soit. Et donc davantage par l'art roman. En plus, j'ai la chance d'avoir grandi dans un endroit où l'art roman se développe beaucoup et a été préservé. On a fait très peu de places gothiques et puis Viollet-le-Duc ne nous a pas trop massacré les choses. Sans faire aucune allusion. Totalement. Et donc en fait, on a la chance d'avoir dans cette région des monuments un peu fous dont beaucoup classé Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Je découvre ce monument donc on va dire j'ai 14-15 ans, quelque chose comme ça. et c'est un coup de cœur. Mais un coup de foudre et si bien que ce bâtiment j'en parlerai toujours et chaque fois que j'avais des personnes qui venaient découvrir la ville j'en parlais. Et puis beaucoup de personnes connaissaient mon attachement à ce monument et un jour je revenais pour j'étais étudiant et puis je n'arrêtais pas de faire des allers-retours. Il y a eu un premier rendez-vous manqué le bâtiment a été vendu par la ville et c'est un promoteur immobilier qui l'a racheté et qui avait le projet alors que moi je le trouve horrible mais de le morceler et d'en faire des appartements. Il a commencé à le faire et les monuments historiques se sont rendus compte du projet et on dit mais ça ne va pas être possible parce que c'est un monument historique et que la loi interdit le morcellement d'un monument historique. Et à ce moment-là donc je reviens j'ai mûri et puis j'entends parler de la mise en vente en fait du reste de l'abbaye. Et donc là je me dis bon ben c'est peut-être mon occasion et donc je visite j'avais ce projet d'acheter quelque chose dans cette région qui m'est très cher et puis je vais visiter plein de monuments dont celui-ci et celui-ci à chaque fois que j'y revenais mais c'était le pire j'ai envie de vous dire parce qu'il n'y avait pas de fenêtres il n'y avait pas de portes le sol au rez-de-chaussée c'est de la terre battue pas d'eau pas d'électricité un rêve complètement fou complètement et et je me rappellerai toujours j'avais été visiter différents biens avec mon père notamment et puis mon père à chaque fois un jour me dit ça c'est très bien en me montrant une maison du 19ème plus ou moins bourgeoise mais je n'aimais pas je la trouvais trop facile presque il y avait l'eau il y avait l'électricité des fenêtres des carreaux à toutes les fenêtres et mon père était persuadé que j'allais signer pour ça si ce n'est que moi dans ma tête c'était Saint-Martin qui n'arrêtait pas de raisonner donc je rachète Saint-Martin-du-Bourg et je me rappellerai toujours de ma réaction alors le hasard a voulu que la signature se fasse le jour de mon anniversaire un autre cadeau voilà et du coup je suis sorti de chez le notaire qui est à 200 mètres du bâtiment et puis je suis arrivé avec une grosse clé en fer forgé du 18ème j'ai ouvert la porte j'ai regardé les murs et j'ai dit mon dieu qu'est-ce que j'ai fait c'est un peu plus qu'une horine quand même c'était un peu plus qu'une horine oui j'exagère mais il n'empêche qu'il y a quand même de très beaux restes même si le toit est en tôle j'ai quand même la chance d'avoir des chapiteaux sculptés d'art roman d'avoir des colonnes romaines du 5ème siècle et puis d'être aujourd'hui passeur de cette histoire plurimillénaire puisque c'est un des plus vieux bâtiments de la ville si ce n'est le plus vieux puisque toute l'histoire de la ville aurait commencé là à savoir le nom de la ville et c'est toute cette histoire qu'aujourd'hui je prends plaisir à retrouver à reconstituer pour la transmettre et que les gens se la réapproprient c'est l'âme de l'archéologue qui parle exactement mais de toute façon j'ai toujours un regard d'archéologue sur mon travail je ne peux pas m'en défaire vous me mettez à marcher dans un champ mon réflexe c'est de regarder le sol ce n'est pas de regarder le paysage en premier abord et de gratter parce qu'il y a des moments où je suis intrigué par des choses donc je vais vite gratter pour voir alors ton projet en quelques mots autour de ce bâtiment déjà le rénover lui mettre des fenêtres le rénover dans les plus belles règles qui soient dans le plus beau respect qui soit c'est un monument religieux qui a été morcelé à moitié détruit donc essayer de lui redonner un sens et une unité ce lieu accueille des événements alors que ça puisse être à la fois des événements privés mais en même temps des événements des expositions des résidences d'artistes je veux que le lieu y vive il a été au coeur des préoccupations pendant des millénaires dans ce quartier qui n'était même pas encore véritablement la ville d'Avalon parce qu'on est hors les murs et donc j'espère qu'un jour on en reviendra à ce qu'il soit le centre de l'attention avec un projet de musée également un petit projet de musée avec un musée un peu particulier parce que je veux que ce soit un musée où on puisse toucher les choses moi je suis toujours frustré parce que j'étais mal habitué j'ai la chance d'avoir grandi avec plein de vieux objets et donc j'ai toujours été habitué à toucher les objets et à vivre avec peu importe leur âge et leur fragilité puisque mon grand-père partait toujours du principe que les choses devaient vivre donc voilà un musée dans lequel on va pouvoir toucher certains objets et où on va pouvoir apprendre à comprendre et à lire et à regarder un monument d'art roman et avec l'idée à la fin de proposer une carte de la région avec les monuments que les gens pourraient découvrir avec ces nouvelles clés de lecture et puis une grosse partie du musée aussi dédiée à l'écriture aux écritures aussi bien avec l'histoire des différents alphabets des différentes langues mais aussi de ce que signifient les écritures et puis puisque pour moi la roman est une forme d'écriture alors il y a un prix qui t'a beaucoup aidé oui le prix du jeune repreneur de monuments historiques en 2019 qui est un prix grâce aux mécènes de Patrice Bess et de la SLA Vespiren avec Dominique de la Fouchardière qui récompense un projet et on va dire l'oeuvre de l'énergie mise sur un projet lié à un monument historique privé qui est destiné à être ouvert au public un gros coup de projecteur puisqu'on a eu la chance d'avoir de la belle presse et surtout après ce qui a été fantastique c'est que ça a permis de faire prendre conscience aux habitants proches aux locaux même à des parisiens aussi de la beauté du monument et puis de s'approprier un peu les choses et aujourd'hui je suis très touché de voir l'engouement et de me sentir moins seul puisque j'ai des personnes qui alors des fois qui veulent trouver le moyen d'aider financièrement le projet mais surtout aussi qui sont là aussi s'il y a des gravats à déblayer qui sont les premiers à venir prêter main forte arriver avec leur pelle même des fois leur remords pour aider à ce que le projet avance et à ce que je me sente moins seul c'est un bâtiment il faut imaginer que ça fait 1200 mètres carrés donc quand on est en phase basse c'est à dire qu'on a le moral au plus bas ça peut vite paraître un poids insurmontable insurmontable aujourd'hui je ne le vois plus comme ça grâce à entre autres prix parce que je sais que je ne suis plus seul grâce à toute cette communauté qui s'est griffée il y a une vraie communauté en fait aujourd'hui il y a des personnes qui me demandent des nouvelles aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est assez fou aussi l'engouement que ça peut avoir j'ai des gens du monde entier qui par exemple suivent le monument mais véritablement sur Instagram qui m'envoient des messages qui m'envoient des photos j'ai une personne en Allemagne il n'y a pas très longtemps qui m'envoyait une photo d'une église en me disant c'est drôle l'agitecture me fait penser à cette église voilà plein de choses comme ça grâce aussi aux réseaux sociaux j'ai eu la chance de redécouvrir il y a quelques semaines un dessin du début du 19ème du monument dans un état très préservé et donc qui ont fait le plus vieux dessin connu aujourd'hui du monument qui était au fin fond de l'Angleterre et qui a été retrouvé grâce à Instagram donc j'ai trouvé ça assez fou de savoir qu'aujourd'hui ce dessin est en chemin pour retrouver les murs de Saint-Martin-du-Bourg c'est tout ça que je trouve assez beau et après je suis très attaché aux signes donc j'ai eu la chance que le prix m'ait été décerné quelques jours avant mon anniversaire l'année dernière une nouvelle fois donc je finis par croire que c'est une date récurrente pour des beaux cadeaux de la vie oui et puis plein de petits clins d'oeil les derniers prieurs en fait se sont réfugiés à la révolution française dans l'hôtel de Condé à Paris et la maison de territoire rue de Condé à Paris parce que l'hôtel de Condé est à deux numéros de la boutique c'est plein de choses comme ça où je me dis il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard totalement alors si on veut te rencontrer on vient ici oui rue de Condé on vient me retrouver rue de Condé après je peux être aussi en conférence déjà pour découvrir tes thés prendre un bon thé et puis quelques pâtisseries parce que c'est aussi agrémenté comme un vrai salon de thé à l'anglaise exactement c'est l'ambiance très british oui ce côté un peu campagne anglaise authentique simple mais fait avec le coeur voilà c'est le mot d'ordre et toutes les personnes qui collaborent avec moi en fait le mot d'ordre c'est ça c'est de faire les choses avec authenticité simplicité et avec le coeur et puis acheter évidemment des thés avec ces variétés qu'on connait peu en apprendre un peu plus avec toi exactement plonger dans cet univers et cette aventure du thé et qu'est-ce que tu voudrais dire dans cette période un peu bousculée un peu troublée que l'on vit actuellement il faut venir se réconforter pour prendre un thé ici se poser oui et puis il faut prendre du recul il faut prendre beaucoup de recul et de la hauteur j'ai eu la chance de rencontrer une femme admirable quand j'ai géré un salon de thé parisien juste avant d'ouvrir le mien et qui me disait toujours mais Arnaud prenez de la hauteur et elle avait tellement raison et à l'époque je ne le voyais pas je prenais tout de front de plein fouet il faut prendre de la hauteur et puis accepter les choses prendre de bonnes respirations et puis et avancer et continuer de croire que des choses sont possibles que des belles choses sont possibles que demain sera merveilleux on a la chance de vivre un changement planétaire et on a tous un rôle à jouer souvent j'entends des personnes qui me disent c'est fini la France il faut partir de France etc ce pays est affreux et j'ai envie de dire mais c'est les gens qui y vivent qui font le pays donc si on a tous en fait une énergie positive si on a tous foi en l'avenir ben en fait il y aura un avenir merveilleux et c'est la seule chose qui compte c'est de croire en un avenir merveilleux moi je ne m'arrêterai jamais peu importe l'idée qu'il y ait peut-être une crise économique très bien ça fait du bien ça fait du mal mais on avance et c'est le plus important sans oublier son histoire et ses racines toujours c'est le plus important merci Arnaud merci Sophie merci à mon invité rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission ce podcast vous a plu alors ouvrons la fenêtre vous le savez est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada